Nous entendons souvent dire que tout arrive en son temps et même que le temps est le second nom de Dieu. Mais quand apparaît une véritable épreuve, les personnes qui prononçaient ces phrases en temps normal se retrouvent totalement démunies pour les appliquer. Écoute ce message jusqu'à la fin pour comprendre la raison qui m'amène à te le proposer aujourd'hui. Si tu es toujours là, commençons le message. Nous savons depuis toujours que la vie est faite de haut et de bas. Elle est faite de périodes de répit et de périodes d'épreuve. Néanmoins, quand survient une épreuve, notre réflexe est souvent de vouloir y échapper le plus rapidement possible. Nous attendons alors une solution immédiate à notre problème, qu'il soit matériel ou sentimental. Mais plus nous nous impatientons, et plus nous souffrons de voir les jours passer. Et là, nous commençons à penser. La vie m'a abandonné. Dieu m'a oublié. Je n'ai pas de chance. Nous oublions qu'avec la patience, la lucidité et le calme, nous sommes capables d'affronter et de résoudre n'importe quel problème. Nous oublions souvent un principe fondamental qui vaut surtout lorsque nous sommes confrontés à un défi, à un obstacle. Toute chose a son temps et toute chose arrive à point nommé. Cet oubli est normal et ce n'est pas de notre faute. Les temps actuels nous conditionnent à fonctionner comme des machines programmées. Nous vivons aujourd'hui dans un monde rapide. Son rythme effréné nous pousse toujours à vouloir obtenir ce que nous désirons avec un simple claquement de doigts. A force de fonctionner ainsi, nous finissons par croire que c'est à la vie de nous obéir aux doigts et à l'œil, que c'est au ciel de nous répondre quand nous le voulons et comme nous le voulons. Décidément, les temps actuels nous ont rendus très exigeants. Ils nous ont éloignés de la patience, de la lucidité et du calme. Et pourtant, les sages, les livres sacrés ou même un proche nous ont un jour rappelé Il y a un temps pour tout et un moment pour toutes choses sous le ciel. Cela est vrai, mais nous ne savons plus attendre. Cela est clair, mais nous avons perdu la lucidité. Nous ne savons plus voir, écouter et croire. La vie nous enseigne que ce que nous attendons n'arrivera qu'en son temps, au moment où il faut, ni avant, ni après. C'est à nous de nous adapter au temps. À l'ayonne, le temps qui rythme les cycles. Au chronos, le temps linéaire ou continu. Au kéros, le temps opportun, celui par lequel nous entrons dans notre destinée. Alors, pourquoi donc s'agiter ? Pourquoi ne pas simplement faire ce qu'on doit faire lorsqu'on est confronté à une épreuve ? La raison est que nous manquons de patience, de lucidité et de calme. Mais si on regarde de plus près, on découvre qu'à travers l'absence de ces qualités, c'est la foi qui nous fait défaut. Elle est la confiance sereine que l'invisible auquel nous croyons avec sincérité finira par se révéler. Elle est la preuve que notre ferme conviction pour ce qui est invisible finira par se matérialiser dans notre vie. Il en est ainsi car tout ce qui est visible dans ce monde a d'abord existé dans l'invisible. De ce fait, si tu désires un résultat, commence par poser les actes qu'il faut pour sa matérialisation et apprends à l'attendre. Si les messages de cette chaîne te plaisent, abonne-toi. Mets-nous un joli pouce bienveillant et n'hésite pas à partager. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Toi seul le sais mieux que personne. Mais je peux te dire que tu n'es pas seul. Il y a un être supérieur qui renouvelle tous les mondes à chaque instant. Il est en toi. Il régénère toute ta vie continuellement. Tu n'es pas qu'un corps matériel. Tu es aussi un corps immatériel. Il œuvre à travers tes pensées, tes sentiments et tes actions. C'est de lui que proviennent les moyens qui te permettent de résoudre tous les problèmes. C'est lui qui t'insuffle l'idée que tu attendais. C'est lui qui suscite la rencontre avec la personne qui va t'aider à régler une situation. Il est la source de l'imagination, de la créativité et de l'opportunité inespérée. Tu ne peux voir et apprécier son œuvre que dans la patience, la lucidité et le calme. Si actuellement tu te sens triste, démotivé, sans la force de continuer, demande-lui la patience pour t'aider à attendre. Demande-lui la foi pour t'aider à espérer et à ne pas abandonner. Il peut te faire ressentir la paix au milieu de la tourmente. Il peut t'offrir l'apaisement au milieu de l'adversité. Il est capable de transformer ton état d'esprit et tes pensées même quand l'horizon est défavorable. Je ne saurais te dire ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Tu le sais mieux que moi. L'être supérieur qui vit en toi le sait aussi. Il est au-dedans de toi. Il connaît le dernier coin de ton cœur. Rien n'échappe à ses yeux. Il entend tout, voit tout, comprend tout. Il connaît les fois où tu es tombé. Et si aujourd'hui tu te sens perdu, désorienté, il le sait aussi. Les fois où tu l'as imploré n'ont pas été vaines. Il a reçu tes doléances, tes demandes. Si tu n'as pas reçu de réponse, ce n'est pas parce qu'il a refusé de te donner ce que tu as demandé. Un père aimant peut-il donner une pierre à son enfant si celui-ci lui demande du pain. Il en est ainsi de l'être suprême qui vit en toi. Il en est ainsi pour celui qui renouvelle les mondes à chaque instant. S'il est convaincu que tu mérites une chose que tu as demandé, il t'offrira quelque chose de mieux. S'il sait que ce que tu as demandé ne te sera pas salutaire, il ne te le donnera pas. Tout arrive en son temps. Et même si la réponse n'est pas celle que tu attendais, sache que rien n'arrive par hasard. Tout a un but, tout a une finalité. Si actuellement tu as l'impression que la réponse tarde à venir et que ta demande n'a pas été entendue, tu te trompes. Le temps de celui à qui tu as dressé ta demande n'est pas ton temps. Mais ce qu'il a préparé pour toi finira par t'être remis au moment opportun. Sois patient. Reste lucide et calme. Voici maintenant un témoignage qui va t'édifier. Il y a quelques mois, une amie m'avait contacté pour m'exposer la situation très difficile qu'elle traversait. C'est une femme de foi, une femme pieuse comme on n'en croise pas beaucoup à cette époque. Elle était mariée et avait trois enfants. Son mari et elle s'étaient retrouvés sans emploi durant le confinement de 2020. Ayant perdu leur emploi, ils n'avaient plus de ressources financières suffisantes pour faire face à leurs dépenses. Au fil des jours, des mésententes avaient surgi dans leur foyer. Au fil des mois, des arriérés de loyers s'étaient accumulés. Un jour, après deux relances, leur bailleur leur a envoyé une lettre. Ils les avertissaient de leur expulsion prochaine. Ils avaient un mois pour trouver un nouvel abri avec leurs trois enfants. Affolés, ils cherchaient des solutions dans l'urgence. Durant notre échange, je leur donnais des conseils pratiques. Mais en plus, pour les réconforter et les aider à aborder la situation avec lucidité et espoir, je leur préparais un message spécial. C'est le message que je viens de te livrer. Après avoir reçu mon message, mon ami m'appela quelques jours après. Une assistante sociale lui avait permis de trouver un beau et grand logement entièrement équipé dans un quartier tranquille avec un voisinage aimable. Le temps avait réalisé son œuvre. Le temps avait dissipé ses angoisses tiers. Sois donc attentif pour accueillir la réponse que tu mérites. mais peut-être que si tu ouvres bien les yeux, tu découvriras que toute la réponse est déjà entre tes mains. Tu peux maintenant partager ce message avec les personnes que tu souhaites aider. S'il y a une thématique particulière que tu veux que je traite pour toi, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ton ami Josébert, que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit celui qui te soutient. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada